d'une posture qui soit basée autour de ça et ça va avoir plein 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 d'applications littéralement ça a une implication sur l'intégralité de votre fonctionnement c'est aussi simple que ça il y a un processus physiologique qui ne dépendra pas de ça derrière donc ça touche à beaucoup de choses, vous pouvez vous sentir épuisé quand vous faites ce genre de travail vous pouvez vous sentir avoir des variations émotionnelles, il y a de la colère mais ça peut être n'importe quoi en fonction de ce sur quoi vous êtes plutôt branché, il y a pas mal de choses qui se passent, c'est pas anodin donc tout ça c'était pour vous montrer comment tenir la posture et maintenant ce qu'on va faire c'est masser sur tout ce qui dépasse ça parce qu'une fois que vous avez cette posture là qui est en place, le reste devient inutile et ce qu'on va chercher à faire maintenant c'est relâcher le reste maintenant qu'on a une alternative posturale, on va chercher à relâcher le reste pour que ça ne porte plus notre poids et que naturellement on tente à se mettre sur ce qui est capable de le porter donc là maintenant on va faire du massage pour le massage ça va pas être un massage passif, d'accord ? c'est un massage où tout du long je vais chercher à garder ma chaîne respiratoire ça veut dire que je vais être bien, il va être en position allongé sur le ventre et dans cette position là il va s'étirer et il garde cet étirement là et le premier truc on va le faire pas à pas le premier truc je vais faire une sorte de stand de comment ça bouge, lui il garde sa chaîne respiratoire je vais venir ici et ici et je vais simplement mobiliser comme ça et lui il doit garder son étirement, il doit garder sa chaîne et moi j'observe comment ça bouge relâche ta chaîne regardez comment ça bouge maintenant vous voyez ? c'est pour ça que c'est pas réellement un massage pour se détendre en tant que personne c'est un massage pour détendre les muscles autour de la chaîne respiratoire pour qu'on puisse basculer sur la chaîne respiratoire ok ? c'est pas un truc de détente, c'est un truc de travail postural donc il remet sa chaîne en place et là vous voyez tout ce qui bouge c'est ce que je vais pouvoir finalement travailler idem ici chaîne en place vous voyez que j'ai bien cet axe là relâche le la posture est perdue on revient voilà donc tout ça c'est ce que je vais pouvoir bosser commencez par ça tranquillement et après si vous sentez que là et là c'est bien vous pouvez venir au milieu vous appuyez pas quand vous faites ça c'est le plat du pied qui est sur la colonne donc il n'y a pas d'appui justement sur la colonne il y a un appui du talon et du bout du pied de part et d'autre de la colonne je n'appuie pas sur la colonne, jamais et juste j'envoie mon bassin ça me fatigue pas c'est pas mouvement de pied parce que c'est énervant mon pied c'est fatigant là c'est juste mon bassin que j'envoie et qui fait bouger et lui il garde sa chaîne respiratoire en place ok on commence par ça allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti